Salut tout le monde, je suis Mike de HeadRush. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux paramètres généraux du Geekboard HeadRush. Touchez les trois points et allez dans Global Settings. Vous allez y trouver les configurations audio. C'est très important si vous utilisez, disons, une enceinte comme la FRFR112, vous allez vouloir être sûr qu'elle est bien connectée sur ligne, ou si vous utilisez des enceintes de façade, etc. Si vous voulez relier un ampli, vous allez programmer cette option sur Amp. Cela vous permet d'obtenir la meilleure tonalité et la meilleure qualité de son pour chacune de ces utilisations. Passons maintenant au mode des envois-retours des effets. Il existe une fonctionnalité, rack et stomp. Il est très important d'activer la bonne selon l'utilisation que vous allez en faire. Si vous utilisez cette option avec une pédale d'effet externe ou une chaîne de pédale d'effet, assurez-vous que le mode stomp est bien activé. Si vous utilisez un module d'effet externe, comme un rack, activez le mode rack. C'est vraiment facile et cela va vous permettre d'obtenir la qualité de son que vous recherchez. Le contrôle de la pédale d'expression et du switch de l'ampli externe sont deux nouvelles fonctionnalités du Geekboard. Elles vous permettent de contrôler votre matériel externe, comme vos pédales d'expression, vos commutateurs au pied, et elles s'adaptent complètement à vos préférences. Vous pouvez les intervertir, vous pouvez choisir de les activer ou de les verrouiller. Donc, vous avez encore plus de contrôle sur votre utilisation du Geekboard avec votre matériel externe. Sur le deuxième écran, vous avez accès au menu Global EQ. Il est très important selon le lieu où vous utilisez le Geekboard. Par exemple, disons que vous êtes dans une salle de concert et que vos basses sont trop fortes. Vous pouvez régler ça dans le menu Global EQ. C'est un super moyen de construire votre son selon votre environnement et vos besoins. Voilà, vous savez tout. Nous avons regardé le menu Global EQ et d'autres fonctionnalités des paramètres globaux. Pour interagir avec votre logiciel de création musicale, nous explorerons de nouvelles fonctionnalités. Merci. Merci. Merci.